Quand on fait de l'histoire, il y a quelque chose qu'il faut absolument éviter, c'est ce qu'on appelle l'anachronisme. Or, l'anachronisme, on en fait sans le savoir tous les jours. C'est-à-dire que nous vivons dans le présent et nous regardons le passé avec les yeux du présent. Donc, nous projetons sur le passé nos connaissances, notre relation au monde, nos désirs, nos peurs, nos valeurs, en se disant si on trouve une différence avec ce qui remonte du passé, en se disant mais ce n'est pas bien, c'est-à-dire qu'on porte des jugements de valeur. Or, quand on fait de l'histoire, on doit se mettre à l'écart de ses propres valeurs et de ce à quoi on croit dans le présent pour examiner en dehors de nous ce à quoi croient et ce que font les hommes du passé indépendamment de nous. Alors, cette démarche n'est pas du tout naturelle parce que notre réflexe premier, c'est de nous identifier à ceux que nous regardons. Mais l'historien, lui, ce qu'il essaie de faire, c'est de vous dire ce que les hommes du passé ont été dans le passé, pour le passé, face à leurs concitoyens, sans faire de mélange entre les époques. Donc, l'anachronisme, c'est de mélanger les époques en faisant retomber des valeurs qui sont celles du futur sur un passé dans une société qui n'était pas du tout la nôtre.